... Bonsoir à tous, merci à Sébastien, à Sylvain et donc à l'école du jardin planétaire de nous avoir invités. Je vous remercie aussi d'être aussi nombreux, parce que ça c'est pour nous, c'est très très important. Je pense que beaucoup de personnes nous connaissent, mais pour les personnes qui ne nous connaissent pas, je vais faire une très petite présentation. Donc Claude et Lydia Bourguignon, on travaille, nous étions des anciennes personnes, enfin Claude était chercheur à l'INRA et moi j'étais ingénieur agronome à l'INRA. Claude travaillait sur la microbiologie des sols et moi je travaillais sur la qualité des aliments de l'homme. Donc vous comprenez qu'on était, Claude était en bas et moi j'étais au-dessus et en fait on essayait de faire le lien. Et dans les années 80, puisqu'on a quitté cet institut en 90, on va faire les 25 ans de notre, l'anniversaire des 25 ans de notre laboratoire. Les années 90, l'écologie, l'environnement, ce qui vous préoccupe ce soir était très très loin d'être dans les esprits, voire extrêmement compliqué et sans se mettre les épaules en avant et vouloir se mettre en avant. On a vraiment fait partie, Claude et moi, Pierre Rabhi et certains d'autres et beaucoup d'autres, ce qu'on appelait les lanceurs d'alerte pour essayer de faire comprendre qu'en fait il y avait quelque chose qui ne tournait plus sur la planète et qu'elle n'était pas aussi large, enfin aussi riche et aussi plaisante pour le nombre d'habitants que nous sommes à l'heure actuelle. Et on a essayé de dénoncer et je pense que la conférence, même si on va essayer de donner un message d'espoir, mais je le dis tout de suite au début, il faut prendre conscience que ça ne va pas si bien que ça, que les multinationales sont derrière et qu'il faut vraiment se bouger et que même si on fait croire le grenet de l'environnement, qu'on fait de nombreux efforts, quand on est sur le terrain, je peux vous assurer que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc vraiment, on est dans une position, je pense, d'avoir des actes de résistance pour éviter que le profit, ces multinationales, nous croquent de tout cru. Donc le début, le mois de ma conférence, c'est toujours moi qui met le mauvais point, ce qui ne va pas. Et puis après, on vous dit, et heureusement, il y a des messages d'espoir qu'on peut modifier les sols, on peut repartir en arrière. Par contre, il faut vraiment relever les manches, il faut vraiment se donner le mal et penser différemment. Alors, le sol, pour beaucoup de gens, c'est un support et puis il y en a des épaisseurs, on a l'impression que c'est presque éternel. En fait, le sol, c'est un peu comme nous, on dit qu'il naît, puis après, il est mature, il devient adulte. Et puis, tous les sols, de façon naturelle, si on n'exagère pas, avec un certain temps, en fait, les sols meurent, disparaissent. Le problème de notre époque, de nos époques qui va très très vite, eh bien, on a accéléré très très vite la mort des sols et on les perd à une vitesse qui est beaucoup trop trop importante. Je vous montrerai, je vous donnerai les chiffres après. Le problème du sol, c'est ce que je vous ai dit, c'est un complexe, c'est un milieu qui est organo-minéral. Et pour faire cette attache, en fait, ce sont des attaches électriques. Le plus, c'est le moins. Donc, quand il faut plus, c'est moins, ça s'attache et on aura la matière organique qui est négative, la matière minérale qui est négative et on a des éléments, le calcium, qui va permettre d'attacher. Donc, ça, dès que vous avez une perte d'un élément, eh bien, c'est extrêmement fragile parce que c'est une attache électrique plus moins. Donc, ce qui fait que les sols, c'est pour ça qu'on peut les détruire complètement. Si vous enlevez un plus ou un négatif, eh bien, vous ne pouvez plus faire ce complexe. Donc, il est d'une très très grande fragilité. Donc, on peut le détruire. Donc, ça, et on ne s'en prie pas. Et puis, une autre chose qui est très très embêtante, c'est que comme c'est un milieu organo-minéral, quand vous le polluez, quand on met une molécule polluante ou un pesticide ou un insecticide ou d'autres choses, en fait, il va rentrer dans le complexe organo-minéral. Il va pénétrer à l'intérieur. Donc, même quand on le retire, quand on arrête d'en mettre, d'en balancer sur les sols, eh bien, en fait, là, il est pendant des années, il faudra énormément de temps pour dépolluer. Donc, quand un sol est malade, quand un sol est pollué, la dépollution de ce sol est extrêmement longue parce qu'en fait, c'est à l'intérieur. Donc, on voit que le sol est une vraie fragilité et on ne s'en occupe pas. On en parle très très peu. Il n'y a aucune directive européenne sur le sol. C'est-à-dire qu'on peut mettre n'importe quoi, si vous pouvez acheter le produit. Vous pouvez le mettre, on ne vous dira rien parce qu'il n'y a pas de directive de protection des sols. Et quand on discute avec les députés européens, c'est sous le boisseau. Mais il y a tellement de lobbies de ces grosses multinationales qu'ils ne veulent pas que ce soit signé. Parce que si c'est signé, eh bien, pour eux, ça pose un vrai problème pour ventre. Donc, on voit bien, et ça, c'est une des luttes, nous, sur lesquelles on essaie de voir, d'informer, de demander à des politiques de mettre une directive européenne pour protéger les sols. L'agriculture, ce n'est pas quelque chose qui date depuis que les hommes sont sur terre. Elle n'a commencé, selon les écrits, selon la littérature, on dit entre 6 000 et 10 000 ans. Avant, les hommes étaient itinérants. Ils avaient, donc, les hommes chassaient, cueillaient, et c'était les femmes qui cultivaient la terre. Et quand il y avait trop de mauvaises herbes, c'était trop compliqué, en fait, ils se déplaçaient. Il y a 6 000 ans, les hommes ont voulu, se sont arrêtés de bouger, ont commencé à construire la cité, à faire des villes. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a eu un problème énorme, c'est que, et c'est le problème de tous les agriculteurs à l'heure actuelle, c'est d'essayer de lutter, entre guillemets, contre les mauvaises herbes. On pourrait les appeler différemment, les adventistes. Ces plantes sont indispensables pour comprendre les sols. En fait, ils ont été confrontés à ça, et donc, ils ont commencé à travailler le sol. Mais ils travaillaient à la main, avec des outils peu difficiles. Donc, en 6 000 ans d'agriculture, l'homme a créé 2 milliards d'hectares de désert. Mais nous, en un siècle, on en a fait 1 milliard. Et là, dans les 100 dernières années, on met la pédale, on est à la 5e ou 6e vitesse. Donc, il faudra, il y a une vraie question à se poser. L'érosion des sols, alors qu'est-ce que c'est que l'érosion ? C'est vraiment le moment où les sols meurent. Et c'est ce que vous, on voit, c'est ce que vous voyez. Il y a toute la dégradation biologique, les dégradations beaucoup plus sur noix, ce qu'on ne voit pas. Mais tout ce que l'on voit à l'heure actuelle, c'est-à-dire, je vais vous parler d'érosion éolienne, quand on a de la terre dans l'air, ou l'érosion électrique, eh bien, c'est ce que l'on voit à l'heure actuelle. Donc, l'érosion des sols responsables, soit par l'eau, soit par l'air, c'est 4 millions d'hectares par an. Et il y a une érosion que le monde ne comprend pas, et on va aussi l'expliquer, c'est l'érosion des sols, la perte des sols due à l'irrigation. On demande, tous les agriculteurs du monde entier demandent à irriger leur sol. Parce qu'ils n'ont pas assez d'eau, parce que ça ne marche pas, parce qu'il y a toujours quelque chose. Et l'irrigation est responsable de 8 millions d'hectares par an de désertification en sol. Les sols se salinisent et on ne peut plus cultiver. Donc, le total, vous arrivez à 12 millions d'hectares par an de sol qui n'est plus voué à l'agriculture, et qui ne peut pas nourrir les hommes. Donc, c'est vrai qu'on entend sans arrêt qu'il y a énormément de gens mal nourris et des problèmes de malnutrition, mais on a un comportement qui est absolument suicidaire si on ne change pas la donne. Alors, les premiers dont on a parlé dans la littérature, c'est les deux vols au moment des années 30-40 aux Etats-Unis. Ça, ça a été les premières choses qui ont été marquées. Je vous montre quelques photos. C'était donc au niveau du Colorado, dans ces zones-là. Les Etats-Unis ont été les premiers à utiliser des machines lourdes et des fertilisants, des fertilisants donc, et aussi des produits de traitement. Ça a détruit les sols. En détruisant les sols, il y a eu des vents importants. Et à ce moment-là, toute la terre est partie. Et ces gens du Colorado sont partis faire une diaspora extrêmement importante en Californie. Donc, là, on est en France. Là, c'est une culture de blé d'hiver. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Puis là, le voisin, il va attendre une culture de printemps. Donc, il est obligé d'attendre. Il a labouré son sol. Il n'y a plus. On a la même pluviométrie de chaque côté. Regardez toute la bourre qui est en train de descendre. Là, c'est une ravine qui s'est créée au contact des deux. Là, ça n'a pas bougé. Là, ça a bougé. On peut peut-être se poser la question, Pourquoi, dans un cas, les racines tiennent le sol et que ça ne bouge quasiment pas ? Puis, de l'autre côté, l'agriculteur perd une bonne partie de son sol. On essaie de voir comment fonctionne un milieu forestier ou naturel, comment ça fonctionne avec sa pluviométrie, avec sa sécheresse, avec son climat, comment ça fonctionne sans qu'il y ait destruction de terre et d'essayer de l'adapter à l'agriculture. Si on faisait ce chemin-là, je pense que si beaucoup de... et les politiques étaient sur ce chemin-là, on aurait certainement beaucoup moins de problèmes. Alors, des chiffres qui sont quand même importants. Dans le monde, 277 millions d'hectares sont irrigués. Et en France, on a augmenté, entre 1970 et 2010, 330% de la surface irriguée. Comment on peut imaginer ça ? On peut toujours dire, c'est parce qu'il ne pleut pas assez. Mais en fait, depuis la nuit des temps, des zones de sécheresse, on en a eu. Si on prend 6 000 morts d'agriculture, on peut se dire que les hommes ont souffert plusieurs fois des problèmes de sécheresse qu'on annonce, de réchauffement climatique, ou de pluies extrêmement violentes qui n'ont pas provoqué ces dégâts. Il y a vraiment un problème de cela. C'est aussi parce qu'on est dans cette situation à l'heure actuelle, c'est grâce ou contre, ou à cause de la PAC ou des subventions qu'on donne aux agriculteurs. En fait, on va les inciter à faire des cultures qui sont subventionnées. Et on en parlera tout à l'heure. On a absolument oublié la vocation des sols. Et par exemple, l'île de la Réunion, ce n'est pas une île, on va dire, au sens agricole pour une production de blé et de bête. Par contre, vous étiez, l'île de la Réunion, autrefois, faisait des parfums, faisait du vétiver, faisait du géranium, faisait de la vanille. Et en fait, au nom de je ne sais quoi, pourquoi on a changé ce patrimoine et cette richesse qu'avait cette île ? Nous, on est venu travailler en 1996 sur le problème du géranium. Il y a donc 20 ans, il y avait des problèmes énormes parce qu'on avait amené des variétés nouvelles qui concentraient moins les engrais chimiques. Et en fait, on avait des réflexions de gens qui produisaient du géranium. On disait, en disant, on ne veut plus nous l'acheter parce que la Chine est concurrentielle, l'effet du géranium, s'il y a des gens dans la salle qui avaient de la famille qui en produisaient et que nous ont vus travailler à cette époque-là, je ne sais pas, c'était deux fois plus cher, quasiment deux fois plus cher à la Réunion qu'en Chine. Mais quand c'est de la qualité, et je pense que tout le monde serait prêt, si c'est un produit de qualité, quel du goût, quand on sait comment ça a été fait, les gens seront prêts à payer le prix. Mais là, les gens nous disaient, elle n'est pas meilleure que la Chine, elle est deux fois moins chère, et bien c'est le marché chinois qui est venu, qui a pris la place. Et puis, ce n'est pas que pour l'île de la Réunion, c'est un peu partout pareil. Donc, on a oublié la notion de vocation des sommes. Alors, ce que je vous disais, il faut, ça c'est les chiffres pour la métropole, on a perdu 62% de nos agriculteurs entre 1950 et 2019 et 2010. Si on veut revenir à faire une agriculture qui soit respectueuse des sols, je veux dire, qui soit durable et qui nourrisse, il faut que des gens reviennent à l'agriculture. On tue la vie dans les sols. Vos sols, ils sont tous riches. Bon, vous avez tous vu des vers de terre, des cloportes, enfin quand le sol est vivant. Mais ça, c'est ce qui est le plus gros à voir. En fait, on a une faune qui est microscopique dans le sol et qui va travailler. Et on les a tués, on a tué cette vie, puisque c'est pour ça que nous, on dit le sol, il est vivant, il héberge la vie, par trois choses. Les engrais, ça, ça a été la première et dans tous les pays du monde, vous allez même en Afrique, le petit producteur, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut des engrais. On lui dit qu'avec les engrais, il va augmenter les rendements, les engins trop lourds, les tracteurs qui sont de plus en plus pesants, et l'irrigation. Et ça, en fait, ça va accélérer l'irrigation, on irrigue quand il fait chaud. Les engins, c'est lourd, vous comprenez qu'on compresse le sol. Les engrais, ça va détruire cette faune. En fait, ça va minéraliser. Ça va minéraliser la matière organique. C'est-à-dire, vous allez la perdre. Au lieu de la stocker, elle va être perdue. Et cette matière organique, elle est indispensable pour les vers de terre, pour les colamboles, pour les acariens, pour les cloportes, pour toute cette faune. Vous avez pu cette faune, qu'est-ce qui va se passer ? Le sol, cette faune, elle se déplace, vous allez voir, on a un petit film là-dessus, elle se déplace à la surface du sol et en fait, elle fait des galeries. En se déplaçant, il faut qu'elle fasse un trou. Donc, on dit qu'elle rend le sol couscous, comme une éponge, poreux. S'il est poreux, il y a deux choses qui vont se passer. L'oxygène va rentrer et surtout, l'eau va rentrer. Vous n'avez plus de faune, le sol se compacte, les structures se ferment, l'eau ne peut plus rentrer, l'oxygène ne peut plus rentrer et à ce moment-là, si le sol est en pente, l'eau va partir et puis surtout, cette faune ne peut plus. Donc, on va perdre les éléments et la faune. Le ver de terre, vous avez tous vu ses excréments, on appelle ça le turicule qui est à la surface du sol. Dans ces turicules, il y a tous les éléments, le calcium, le phosphore, le potassium, tous les éléments dont on a besoin, la faune et la plante pour pousser. Vous avez perdu tout ça, vous allez passer au stade chimique. C'est-à-dire que, comme il n'y a plus cette faune, tous les éléments vont descendre dans le profil. Ils vont descendre dans la lave phratique et là, l'agriculteur, on va commencer à parler de ses dégâts et l'accusé de pollueur, on lui dit, oh là là, vos naphratiques sont bourrés de nitrates, vous ne vous rendez pas compte et tout. Mais oui, mais parce que c'est que la faune ne les remonte pas, donc vous les perdez. Et en les perdant, vous ne perdez pas que des nitrates, vous avez augmentation des produits, des résidus de pesticides et de produits de traitement. 90% des cours d'eau de la métropole sont pollués par soit des pesticides, soit des résidus de ces produits. Et ça, quand vous la buvez, ou les poissons le prennent, ce n'est pas très très bien. Alors, quand on a perdu ces éléments, il y en a un, enfin plusieurs, mais un dont on parle beaucoup, c'est le calcium. Le calcium, il a deux charges positives et au début, je vous ai dit que le sol, c'était un complexe argéno-humique. Donc, vous perdez le calcium, le calcium, il a deux charges positives. Imaginez qu'il ait deux bras. Avec un bras, il attire, il retient la matière organique qui est négative. Moins. De l'autre bras, il retient l'argile qui est négative. Donc, il fait le complexe argéno-humique. Il n'y a plus de calcium. Eh bien, la matière organique a été consommée par les engrais, les engins trop lourds. Eh bien, qu'est-ce que fait ? L'argile n'est pas retenue. Eh bien, vous la retrouvez dans votre rivière. Donc, tout le travail, c'est de remonter petit à petit pour qu'on puisse avoir... Alors, je vais vous expliquer. Voilà, le complexe argéno-humique, ça se fait comme ça. Donc, on a l'humus qui est négatif, les argiles qui sont négatives. Donc, c'est les plantes avec la faune. Vous, quand vous faites votre compost, vous faites votre humus. C'est les plantes, la faune qui va vous faire votre humus. Les argiles, c'est les racines en profondeur qui, au contact, vont détruire, grâce aux acides, vont changer la pierre en argile. Et ça fait un élément négatif. Si vous ne faites rien, le moins par moins, c'est le problème de l'électricité, s'il y a des électriciens et de ça, pour qu'on puisse faire une coexion, il faut qu'il y en ait un plus et un moins. Dans le sol, vous avez du calcium, du fer, mais vous avez aussi du magnésium avec deux charges positives. Donc, quand on a ça, ça va se rapprocher et on fait le complexe argillo-humide. Si vous avez perdu ça, vous n'avez plus vos éléments, et bien c'est les argiles qui vont se mettre en suspension dans l'eau. Si le terrain est en pente, ils vont glisser et vous allez le retrouver dans les rivières. Donc, tout le travail, c'est de remettre ça en place. et c'est Claude qui va reprendre la place pour vous expliquer. Donc, si on veut arrêter le saccage de cette planète, il va falloir apprendre un peu ce qu'est l'humilité, c'est-à-dire arrêter de crâner parce qu'on a les anglais chimiques et les grosses machines. Les grosses machines, c'est ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires de prothèse. Il faut éviter de cette fascination. Si on veut respecter cette planète, il va falloir l'humilité d'aller la regarder et comment elle fonctionne. Comment la forêt, elle fait pour fonctionner depuis des millions d'années sans jamais faire des rivières boueuses, avoir toujours des rivières transparentes ? Elle fonctionne de la façon suivante. La forêt, dans les zones tropicales, elle est constamment en train de faire tomber des feuilles et des branches, mais elle en même temps en train de faire des fleurs et des fruits, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la forêt toujours verte. Dans le cas de la forêt tempérée, sur la métropole, en hiver il fait très froid et comme les sols arrêtent de travailler biologiquement en hiver, les arbres se mettent en hibernation, ils font comme les ours et les marmottes, c'est-à-dire qu'ils ne vont perdre plus que leurs feuilles en automne. Ces feuilles vont tomber sur le sol, ainsi que le bois, une forêt, ça n'arrête pas de faire tomber des bouts de bois sur le sol. Et ce mélange feuilles-branches va constituer ce qu'on appelle une litière. Cette litière va être mangée par une faune très particulière qui vit uniquement à la surface du sol qu'on appelle la faune épigée. Vous avez par exemple à La Réunion une espèce qu'on a travaillé il y a 20 ans avec la litière, une espèce très curieuse quand on a trouvé que la survie de La Réunion qui est un gamard, c'est-à-dire en fait un crustacé de douce, c'est un volcan très récent, La Réunion, c'est seulement 3 millions d'années, et il y a ce gamard qui s'est adapté et qui mange la litière dans les forêts quand on monte sur les bois de couleur. On voit ce gamard qui grouille dans le sol, c'est amusant parce que nous, on a des vieux crustacés qui sont des clopons qui sont vraiment adaptés à la vie terrestre. Eux, on sent vraiment que ça ne fait pas très longtemps qu'ils sont sortis de l'eau et qu'ils apprennent à manger la litière. Alors, cette faune épigée, épi en grec au-dessus, et g, la DSG, la DS de la Terre qui a fait géographie, géologie, cette faune épigée, elle va donc manger toute cette litière, elle va faire des excréments, c'est-à-dire qu'elle va la réduire en éléments très très fins, elle va permettre aux champignons, qui sont les seuls organismes au monde qui attaquent la lignine, de transformer cette litière en humus. Donc, première grande leçon que nous donne la nature, la matière organique se transforme en humus à la surface du sol. Donc, le labour est un instrument de destruction massive des sols puisque lui, il enfouit la matière organique et il empêche la formation des humus car il n'existe pas de champignons anaérobiques sur Terre. Vous avez une expérience toute simple à faire, vous retirez un piquet en bois qui a été planté pour faire une clôture, vous voyez que le piquet est attaqué en surface et que la pointe est intacte. Il n'existe pas de champignons en profondeur, donc vous ne pouvez pas faire d'humus. C'est la raison pour laquelle une région comme la Metropole qui produisait deux tonnes de paille à l'hectare en 1900 qui en fait 6 tonnes et passait de 4% de matière organique à moins de 2%. Pourtant, on produit trois fois plus de paille, mais comme on enfouit cette paille avec nos gros tracteurs qu'on trouve très très bien, on empêche de la formation d'humus. Donc, première observation, je n'enfouis jamais de matière organique dans un sol. Je vois plein de gens quand ils plantent un arbre, ils font un trou, ils mettent de matière organique au fond, ils foutent le carpe par-dessus, 30 ans après, l'arbre est mort parce que vous avez fait pourrir ses racines. On ne met jamais les matière organique des insectes. Ça, c'est le premier le centre de l'homme de nature. On va regarder un petit peu ces animaux. Vous avez d'abord la famille des colamboles qui vont manger toutes les parties très tendres des feuilles. Alors, vous voyez, c'est un groupe très varié. Population sous forêt, population sous forêt, donc, vous voyez, il y en a qui ressemble à des pucerons, d'autres un peu à des chelilles, d'autres des sauterelles. Population sous forêt, 3-4 milliards à l'hectare, avec les liens en mesure des sols agricoles en France, on ne trouve plus un sol. C'est entièrement exterminé parce qu'on enfouit la paille en profondeur et eux, ils vivent à la surface du sol, ils n'aiment pas vivre à l'intérieur. C'est eux qui vont faire ce travail. C'est un peu les dentellières du sol. Ils vous transforment les feuilles en dentelles et vont manger tout l'espace qu'il y a entre les nervures. Vous avez ensuite les acariens qui ont des mandibules déjà beaucoup plus costauds, qui attaquent des parties plus dures. Pareil, 3-4 milliards à l'hectare. En général, on en trouve toujours qui survivent dans les sols agricoles de l'ordre de 10 000 à 50 000. Parce qu'ils ont des carapaces quand même plus costauds que celles des colomboles. Enfin, vous avez les crustacés, les cloportes. Vous avez les millepattes qui, eux, les cloportes et les millepattes, ils attaquent carrément des bouts de bois. Ils ont des mandibules très costauds. Puis dans le sol, vous avez aussi des prédateurs qui mangent ceux-là, les pseudoscorpions. Donc, il y a tout un petit monde qui mange. Alors, vous donnez une idée de ce que c'est que la vie dans un sol forestier français. Vous allez voir, ça grouille pas mal. Vous voyez, des petits acariens, des acariens beaucoup plus gros. Et c'est une faune qui est encore mal connue. On connaît à peu près 10% des espèces. C'est un monde extrêmement riche. Voilà un colombole qui vient de passer. Vous voyez, ça, c'est des acariens qui se referment quand un prédateur arrive. Ils sont capables de se refermer comme des tortues. Alors, vous voyez, ils passent leur temps à bouger la terre et donc, voilà un colombole qui vient de se poser sur un acarien. Et donc, ils transforment la terre en couscous. Ils passent leur temps à la digérer, à la manger et à faire que la terre va avoir une perméabilité remarquable, une perméabilité des forêts. Ah oui, il y a encore des verres en surface qui vont manger les excréments des eaux et qui continuent à affiner cette matière organique. Et à la fin, on a donc à la surface du sol ce qu'on appelle l'horizon des boulettes fécales, c'est-à-dire le sol forestier en surface. Quand on le regarde au microscope, vous voyez, c'est comme des engouements de billes. C'est un milieu extraordinairement aéré. C'est pour ça que quand vous marchez en forêt, vous avez l'impression de marcher sur de la moquette, en fait, vous marchez sur de la merde, mais une merde extraordinairement aérée. Et c'est ce qui va permettre donc au sol forestier de boire tous les orages. Puisque un sol forestier de la métropole a une perméabilité de 150 mm d'heure. Les sols équatoriaux, on a fait des mesures avec Lydia, ça monte à 300 mm d'heure, donc des capacités de boire les plus gros orages qui existent. Pour vous donner une idée, un limon labouré région parisienne permet à habiter 1 mm d'heure. Mais on divise par 150 et après, on accuse la pluie de faire des inondations. Ce n'est pas la pluie que les inondations, c'est simplement que les sols n'ont plus cette faune qui permet d'aérer les sols. Alors les arbres se sont adaptés à cette organisation. Ils ont un double enracinement, un enracinement horizontal qui se met sous l'humus. On peut se demander pourquoi les arbres au cours de l'évolution ont mis les racines horizontales. C'est qu'en fait, au printemps en Europe et puis ici toute l'année, chaque fois que de l'humus va se minéraliser, donc transformé en nitrate, phosphate, sulfate, il va être récupéré par les racines horizontales et renvoyé dans l'arbre. Donc deuxième observation du système naturel, le système sol, plante et fermé puisque la matière organique est au-dessus des racines et donc tout ce qui sort de la matière organique est récupéré par les racines. Nous, avec le labours, on met la matière organique sous les racines donc ça va polier la nappe et ce n'est pas récupéré par les racines puisqu'on a mis la matière organique dessous. Et ensuite, les arbres, ils ont un deuxième enracinement qui va plonger jusqu'à la roche et qui va l'attaquer. En attaquant la roche-mer, ils vont la transformer en argile. Alors, dans la Sourdi-à-Réunion, ce n'est pas de l'argile parce que vous êtes en milieu volcanique donc vous êtes sur des angles, sur ce qu'on appelle les endophanes, c'est des structures un peu différentes des argiles, des structures minéralogiques et à cette profondeur-là, comme on arrive dans des endroits où il y a moins d'oxygène, il y a une faune, il y a des racines qui meurent, de nouvelles racines qui arrivent et heureusement, il existe une faune qui mange des racines mortes, c'est ce qu'on appelle la faune endogée. Alors, on retrouve des colomboles, aveugles, les animaux qui vivent vraiment toujours dans l'obscurité, des acariens, certains sont encore plus mal connus que ceux de surface, donc des espèces étranges, on se demande comment ils circulent à l'intérieur du sol avec des pattes pareils, apparemment ça marche. On a aussi, et quand on arrive au contact de la roche-mer, la roche-mer est absolument tapissée d'excréments de ces animaux. Alors pour nous, c'est amusant, parce que quand on montre ça aux agriculteurs, on les fait regarder dans le microscope, puis on leur dit c'est quoi ça ? Ils nous disent c'est des crottes. Oui, c'est des crottes. Et puis quand on emmène des scientifiques de l'INRA, on leur dit c'est quoi ça ? Je ne sais pas. Parce qu'eux, ils regardent l'ordinateur, ils ne regardent pas la nature, donc évidemment, on ne peut pas savoir si ce sont des crottes. Donc, ce qui est intéressant, Lydia vient de l'expliquer, le sol c'est un complexe argilo-humide. Comment je fais pour réunir argil-humus alors que les humus se forment en surface et l'argile en profondeur par l'attaque de la roche par les racines ? C'est une troisième espèce, alors celle-là vous la connaissez tous, c'est les verres de terre, les lombrices, qui donc, certains ont de très grosses tailles. En France, on a une espèce qui fait un mètre de long, dans l'Oregon il y a une espèce qui fait six mètres de long, donc il y a des gros costauds, qui vont donc, ils sont très sensibles aux pesticides, vous voyez, ils viennent tout blanchard quand on met des pesticides sur le sol, normalement ils doivent être d'une belle couleur brillante, et puis voilà les excréments qui remontent constamment les éléments nutritifs à la surface du sol. Donc ces animaux vont mélanger, ils passent leur temps à monter, à descendre, et ils vont mélanger argile et humus dans leur intestin, et il se trouve que leur intestin contient une glande, la glande de moraine très riche en calcium, qui va permettre la tâche des argiles et des humus. Donc ce sont les verres de terre, avant que l'homme intervienne, ils sont plus lourds que tous les autres animaux du monde réunis, c'est les animaux les plus pesants de la planète, bon là nous on les extermine bien, dans la métropole on est passé 2 tonnes de verres de terre à l'hectare dans les années 50 à moins de 100 kilos, mais normalement il y a beaucoup plus lourds de verres de terre que de vaches dans une prévue, sauf qu'on ne les voit pas. Alors deuxième groupe d'organismes qui vivent dans le sol, les racines, alors la nature a développé deux modèles complètement différents, le modèle des plantes annuelles, qui sont des plantes qui ont besoin de pousser très vite le temps d'une saison, vont donc avoir des racines qui poussent très vite et comme le sol est un milieu qui est quand même assez siliceux, elles vont se protéger par une coiffe qui leur permet d'avancer dans le milieu sol sans détruire leurs cellules et tout de suite à l'arrière elles commencent à allonger les cellules racinaires pour former ce qu'on appelle les poils absorbants. Pour vous donner une idée, un riz c'est 200 km de racines et à peu près 5000 km de poils absorbants. Donc on met 200, c'est 200 grains de riz au mètre carré, ça fait à peu près 4 milliards de kilomètres de racines à l'hectare donc vous comprenez pourquoi les céréales sont très structurantes des sols et tout ça ce sera mangé par la faune endogée pour permettre à la culture suivante d'avancer. Ensuite il y a un deuxième choix c'est les arbres, les plantes pérennes qui elles n'ont pas de poils absorbants et qui vivent donc en association avec les mycorhizes alors voilà une racine d'arbre avec ces mycorhizes vous voyez ça fait un manche de champignons au bout de la racine de l'arbre et le mycélium du champignon va faire l'équivalent du poil absorbant il va venir chercher la nourriture dans le complexe archilomique alors c'est une symbiose l'arbre donne du sucre au champignon et le champignon va lui chercher la nourriture alors ça permet aux arbres de coloniser des milieux extrêmement archileux voilà par exemple des racines de vigne dans un sol à plus de 75% d'argile là où un blé ne pourrait pas rentrer une céréale ne pourrait pas rentrer l'arbre il a le temps il est patient et il y va avec ces mycorhizes il est capable on dit que ce sont des plantes pionnières ils sont capables de restaurer les sols les plus ruinés de la planète troisième organisme du sol les microbes alors ceux-là on ne les voit pas du tout il faut un microscope pour les voir et leur travail ça va être de rendre les éléments assimilables aux plantes les plantes sont incapables de manger dans le sol c'est les microbes qui leur donnent à manger et pour pouvoir donner à manger aux plantes qu'est-ce qu'ils font les microbes ils vont rendre les éléments solubles si un élément n'est pas soluble dans l'eau comme la plante absorbe de l'eau par ses racines la plante ne peut pas le manger pour qu'ils puissent fixer l'oxygène il faut que le sol soit comment ? aéré qui aère le sol la faune et c'est comme ça que les marchands d'engrais ont ruiné les agriculteurs ils ont balancé des engrais qui ont brûlé la matière vénique ils ont tué la faune plus d'aération plus de production de nitrate, de phosphate et ils sont arrivés régulièrement farinant les agriculteurs nous on va vous vendre du nitrate, du phosphate du sulfate sauf que celui du microbe était gratuit alors que celui-là évidemment il est payant et c'est comme ça qu'on a ruiné le monde agricole c'est en se gardant bien de leur expliquer comment fonctionne la sol et comment on peut nourrir alors en plus on vous raconte plein d'istants on vous raconte que c'est par exemple la chimique on est tous moche de faim c'est un énorme mensonge parce qu'il se trouve que les plantes l'essentiel de leurs aliments c'est pas dans le sol comme le prêtre c'est dans l'air les plantes sont des organismes très différents de nous si vous voulez comparer des plantes à des mammifères les plantes c'est des mammifères qui ont la tête plongée dans le sol et puis les organes sexuels et l'estomac à l'extérieur ils fonctionnent pas comme nous l'estomac d'une plante c'est sa feuille avec sa feuille elle va être capable de récupérer 3 atomes le carbone, l'oxygène et l'hydrogène qui font 94% du poids de la plante grâce à une réaction qui s'appelle la photosynthèse quand on vous raconte que sans engrais on peut pas manger il faut arrêter de mentir aux gens 94% des plantes c'est le sol et en plus vous avez la chance d'être en pays tropical où la photosynthèse est beaucoup plus performante que chez nous nous on a des plantes en C3 vous avez des plantes en C4 et c'est dans les pays tropicaux qu'il y a plus de gens qui créent de la faim c'est des scandales politiques ça n'a rien à voir avec des problèmes des grands amis c'est des problèmes de scandales politiques mais c'est pas si on laisse les paysans tropicaux bien gérer leur terre ils mangeront alors ça c'est donc la quantité 94% la qualité c'est-à-dire le goût que vous allez avoir dans un aliment lui il va venir du sol c'est pour ça que les produits en sol n'ont strictement aucun goût une tomate en sol ça ressemble à une tomate c'est rouge mais ça n'a pas de goût pourquoi ça n'a pas de goût parce qu'il n'y a pas tous les microbes qui vont lui donner les 24 atomes dont on connait à l'heure actuelle le rôle et qui sont prélevés dans le sol c'est pour ça que la notion de terroir c'est lorsque vous mettez en vie tout votre sol vous allez avoir ce goût très particulier qui fait qu'une carotte nantaise n'a pas le même goût qu'une carotte du bassin parisien ou qu'un vin de Bourgogne n'a pas le même goût qu'un vin de Bordeaux c'est dû au fait que vous n'avez pas toute cette qualité gustative c'est le sol qui va vous la donner à condition qu'il y ait une activité biologique dedans alors comment réparer les sols des truies bien ce qu'il faut essayer de faire comprendre depuis 30 ans aux agriculteurs c'est que ce n'est pas d'engrais chimiques dont on a besoin les sols c'est de matière organique le fuel, le carbone c'est le fuel des microbes et les microbes ils ont besoin de matière organique pour travailler et pour pouvoir vous donner tous les oligo-aliments dont vous avez besoin et tous les goûts donc pour ça on peut soit apporter directement on peut mulcher le sol c'est-à-dire on met une couverture de paille pour qu'il ne subisse pas la chaleur du soleil et le choc de la pluie on peut utiliser le bois raméal fragmenté c'est-à-dire le bois de taille des haies le bois de taille des arbres fruitiers le bois de taille des vignes etc. qu'on met sur le sol en le broyant et puis pour les céréaliers qui n'ont pas de qui ont des surfaces trop grandes pour pouvoir mettre directement du compost, du mulch ou du PRF on va leur apprendre à ne plus labourer c'est-à-dire on va leur apprendre à semer directement dans les couverts ça va toujours couvrir le sol donc ça c'est un choc psychologique très compliqué il faut arrêter de labour à un agriculteur c'est toucher un mythe vous êtes dans la mythologie vous n'êtes pas du tout en agronomie il faut casser un mythe et ça c'est très compliqué voilà aussi ce genre de choses qu'on essaie de faire arrêter c'est les concours internationaux de la bourre vous allez voir on est très fiers de faire ce genre de ce genre de conneries regardez ça la guerre déclarée à la planète et on en est très fiers c'est rien de ça ils éventent ils sont contents là ils sont en train de tuer ils sont en train d'exposer tout le sol au soleil il faut savoir que un sol qui est labouré quand le soleil va au mois d'août en général ils font ça au mois d'août ils montent à 52 degrés la température de pasteurisation qui tue tous les microbes c'est 41 degrés ça a été défini par Pasteur à 52 degrés tout est mort c'est à dire que vous mesurez l'activité biologique d'un sol avant le labour et après le labour ils ont tout foingué et ils sont très fiers donc on utilise des semoires c'est assez particulier ce sont des semoires avec un disque qui fend le sol il y a un deuxième disque qui fait un espace et on fait et donc il y a un disque qui fait une fente il y a les graines qui tombent et que vous avez une roue à l'arrière qui referme simplement le sillon donc c'est un choc terrible parce que c'est fini on ne voit plus le sol donc là ils sont très malheureux voilà vous voyez on les fait semer là-dedans donc vous comprenez le traumatisme ça fait des traumatismes assez violents donc ça c'est une plante qui gèle donc on n'a pas besoin d'herbicide rien du tout pas de démarrage de mauvais herbes parce que ça ça sert de couvert ça étale voilà on va vous montrer maintenant on a perfectionné parce qu'au début on n'avait pas de rouleau à l'avant des tracteurs donc maintenant on met un rouleau à l'avant donc là c'est un mélange dominé par le tournesol qui a été semé donc juste après la moisson et on sème vous voyez donc vous avez le rouleau à l'avant qui écrase le couvert et derrière on sème je peux vous dire que c'est des chocs pour les agriculteurs donc la plante intercalaire elle a pompé tous les engrais que le blé n'avait pas consommé donc elle vous laisse un sol propre sans engrais et elle va servir de couvert et c'est quand elle se décomposera au printemps qu'elle nourrira le blé et ça permet de diviser par deux ou trois les engrais et là on arrive à arrêter complètement l'érosion mais finalement il y avait tous les agriculteurs qui étaient venus qui disaient mais vous êtes complètement fou mais qu'est-ce que vous faites et on dit vous voyez on essaye de faire une agriculture respectueuse des sols donc c'est un vrai changement de mentalité mais c'est la nature ne laisse jamais les sols nus donc il va falloir qu'on apprenne à ne jamais laisser un sol nu et à toujours le couvrir voilà par exemple un colza en train de germer dans de la paille de blé oui on n'a pas du tout touché au sol vous voyez ça germe très bien alors quand vous êtes sur les sols franchement ruinés complètement détruits il n'y a plus rien qui pousse enfin juste une végétation rase de tout ce que nous avons travaillé depuis 20 ans avec Ligia la plus efficace c'est les pentes du bois raméal fragmenté donc prenez du déchet soit des déchets verts soit du bois de taille et vous les pentez directement sur le sol vous prenez un semoir de semi-direct et à travers cette couche de bois raméal fragmenté vous semez les plantes sans toucher surtout et à ce moment là le mycélium des champignons se multiplie attaque tout ce bois et va donc relancer toute la vie du sol puisque les champignons c'est les deux tiers de la microflore ils vont servir à nourrir les acariens les colomboles et ils vont fabriquer des ulus donc on n'hésite pas on va jusqu'à 8 cm pour les sols de la terre utilisée d'Afrique qui sont très esquintées où il n'y a plus rien qui bousse on met carrément des couches épaisse et vous voyez les plantes qu'on a semées qui sont en train de pousser sur un terrain où là on est sur une zone dans la cause en France dans la métropole où il n'y a plus d'agriculture depuis 150 ans puis on a entièrement reverdi le cause alors là il y a une route les agriculteurs ils s'arrêtaient ils n'avaient jamais vu ça de leur vie ils ne l'avaient vu pousser pour essayer des terres mortes et donc ils ont commencé à raconter qu'on avait amené des OGM des Etats-Unis qu'on avait un produit miracle enfin ils ont fantasmé comme des malades alors voilà une autre grosse catastrophe écologique pas loin de chez vous c'est Madagascar donc une île qui était entièrement couverte de forêt et qui a une érosion tout à fait particulière qu'on appelle l'érosion en lavac avec carrément on a l'impression qu'il y a des pelleteuses qui arrachent les collines et les rivières qui sont des rivières chocolat tellement il y a de terre dedans et là donc on a travaillé sur des zones où il n'y a plus d'habitants depuis 50 ans 60 ans c'est des zones totalement désertifiées sur le plan humain alors voilà ce qu'on fait il pousse une végétation rase qui survit sur ces sols ruinés c'est une grammy qui s'appelle Aristida donc on apprend aux paysans malgaches à faucher cette herbe et on fait un mulch sur le sol alors qu'est-ce qui se passe quand vous faites un mulch quand on mesure avec un thermomètre des sols comme ça alors là on n'est plus en France on est à Madagascar on monte à plus de 70 degrés donc tout est mort biologiquement le simple fait de faire un mulch le sol ne dépasse pas 28 degrés en température immédiatement l'activité biologique repart et vous pouvez faire du riz vous voyez même sur les zones en pente donc c'est du riz pluvial c'est pas du riz rillé on fait du riz pluvial dans des zones où les aquariums considèrent que c'est fini on ne peut plus rien faire pousser le but étant toujours de relancer cette activité biologique pour voir à nouveau nourrir des hommes alors on fait planter le riz soit au tico-tico pour ceux qui sont très peaux ça c'est un petit instrument qui coûte 10 dollars on a comme beaucoup sont illettrés on leur met deux couleurs différentes une où on met la graine et l'autre côté où on met un tout petit peu d'engrais organique pour que ça parte et ils plantent ça ils ont appelé ça tico-tico ça s'est fait tico-tico tico-tico et ils plantent le riz comme ça et puis les plus fortunés qu'on a chance d'avoir la trahison animale mais ils sont rares parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance d'avoir un cheval on fait fabriquer par le forgeron tout ça c'est fait par les forgerons du village donc c'est intéressant on n'a pas besoin de passer par les multinationales comme New Holland on fait travailler la manoeuvre locale avec des bidons glaissives des vieux bidons glaissives et tout on leur fait des disques et on sème directement à travers les couvertures donc ce qu'on essaie de faire comprendre les agriculteurs c'est qu'il y a des méthodes pour garder l'activité biologique dans les sols plutôt que de pratiquer ces espèces de désertification mondiale de nos sols agricoles voilà on vous remercie pour votre attention merci